Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce jour, ce lundi 20 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé un merveilleux week-end. Donc on va regarder un petit peu quels sont les messages et aujourd'hui j'ai eu envie de prendre le petit oracle de Gaïa. Non pardon, petit oracle des fées. Non mais je me mélange. Donc j'ai eu envie de regarder également avec l'oracle la lunologie, vu que c'est une journée de nouvelle lune en ce lundi. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la lunologie ici. Ensuite nous irons voir un message de la sagesse de l'oracle et puis également de l'oracle les portes de l'intuition. Voilà, on ira voir également du côté de notre énergie d'action avec l'oracle mission de vie ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du coeur qu'on développera avec un tarot et c'est le très beau tarot The Light Sears Tarot. Allez, et puis évidemment un précieux conseil du tarot des anges gardiens comme d'habitude. Allez c'est parti, quels sont les messages pour nous ? Ça a déjà sauté. Nous avons les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc là on nous parle d'ancrage ici. Il va être important, je pense, pour cette journée de rester bien ancré, de rester bien lucide, vraiment réaliste. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment qu'il va falloir vraiment rester réaliste et ne peut-être pas partir dans des... soit des fantasmes, soit l'idée de... de s'imaginer des choses finalement qui ne sont pas réelles. Vous voyez, de partir un petit peu dans la suspicion, dans le... Voilà, un peu dans la fabulation, j'entends. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est ça l'idée. Donc là l'idée ça va être vraiment de rester bien les pieds sur terre, de bien être réaliste et surtout de ne pas partir trop dans les... Dans les peurs, les angoisses, dans le côté imaginaire. Vous voyez, les nouvelles lunes c'est important parce qu'on va pouvoir lancer nos intentions. Lors de la nouvelle lune, en général c'est un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle lunaire. Et il est très intéressant d'envoyer les bons messages, la bonne dynamique, le bon état d'esprit, si vous voulez, le bon signal à l'univers. Voilà, donc si on commence à partir dans les... Et si ceci, et si cela, et les peurs, et les angoisses, et les suspicions, et pourquoi, et les doutes. Vous voyez, là ça envoie des messages vraiment contradictoires. Donc là on nous dit, restons bien les pieds sur terre, restons bien réalistes, restons bien ancrés. Et surtout, peut-être se concentrer vraiment sur ce qu'on a vraiment envie de concrétiser. Sur nos buts et nos objectifs du jour. Ok, allez, que nous dit ici l'oracle de la lunologie pour ce lundi 20 juillet 2020 ? Nous avons, voilà, un résultat gagnant-gagnant est en vue, avec la pleine lune en balance ici. On vous dit ici que si vraiment vous vous concentrez sur ces énergies, et que vous envoyez vraiment les bonnes intentions, voilà, avec un bon état d'esprit, quelque chose de concret peut-être aussi, de plus réaliste, de plus concret, de plus ancré, de plus stable. Vous voyez, dans ce que vous souhaitez mettre en place durant cette journée ou durant les prochains jours. Il y a l'idée ici d'avoir vraiment un résultat gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, voilà, vous allez pouvoir, en fonction de ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir recevoir. C'est un petit peu la loi de l'attraction ici qu'on est en train de nous montrer. C'est l'idée ici de vraiment, voilà, de pouvoir échanger. On parle d'équilibre aussi, avec la balance, on peut parler d'une notion d'équilibre, d'une situation qui revient à l'équilibre, qui revient un petit peu, voilà, en son centre, vraiment. Donc, on se recentre pour cette journée, on reprend cette notion d'équilibre, de réalisme. On évite de trop partir dans tous les sens, au niveau du mental et au niveau de l'imaginaire. Voilà, on essaie d'être un petit peu moins rêveur et d'être un petit peu plus les pieds sur terre. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pour cette journée du lundi 20, 20 juillet 2020. Hop. Oh, le triomphe ! Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, on est vraiment là-dessus, sur le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait quelque chose, d'avoir lancé une idée ou quelque chose. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui revient, que c'est gagnant-gagnant. Tous les efforts que vous avez pu fournir, vous allez avoir une première, alors soit une réponse positive, soit quelque chose d'encourageant, qui vous montre le chemin, ou soit tout simplement une réussite. Voilà. Donc, il y a un aboutissement positif, en tout cas, pour cette journée. C'est ce qu'on vous dit. Quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Donc, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour cette journée ? Oh, magnifique ! Alors, ce qui est super, c'est que pour cette journée, on va nous apporter beaucoup de douceur. Alors, la carte de la paix, ici, nous parle, effectivement, de notre état d'esprit, notre esprit qui est en paix, notre intérieur, voilà, la paix intérieure, la sérénité. On va pouvoir se sentir plus léger. Voilà, on se sent mieux. On est soulagé, pour certains, aussi. Si certaines personnes, en fait, vous aviez des soucis, dernièrement, des choses qui vous tracassaient, qui vraiment vous travaillaient, vous allez certainement avoir les réponses que vous attendiez, ou en tout cas, des choses qui se mettent en place, qui vont pouvoir vous rassurer. Vous allez vous sentir soulagé. Voilà, la paix est retrouvée. L'équilibre est retrouvé. On se sent plus dans notre réalité, plus ancré. On se sent moins, peut-être un peu moins déstabilisé par nos émotions. Ces derniers temps, il y a eu vraiment, voilà, de puissantes énergies, effectivement, qui ont fait remonter des choses au niveau émotionnel, pour beaucoup. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais c'est vrai que moi, j'ai eu le sentiment, vraiment, de choses vraiment très anciennes, qui remontent à la surface. Donc, émotionnellement, ça secoue, ça bouge. Et là, pour cette journée, on nous apporte un équilibre retrouvé. Voilà, on va être plus dans l'instant présent, dans l'ici, maintenant. Non, le, voilà, dans ce que l'on a à faire, en paix, en toute sérénité, et en plus avec une belle réponse. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour notre énergie d'action, activité, côté professionnel. Alors, notre activité, ce lundi 20 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Qu'est-ce qu'il dit ? Hop. Nous avons la superficialité, qui nous parle, effectivement, de l'image, de l'image que l'on montre à l'extérieur. De tout ce que l'on va pouvoir transmettre, mais de manière superficielle. On est surtout sur l'image. Voilà. Moi, je ressens vraiment l'idée de... Comment est-ce que vous vous montrez aux autres ? Comment est-ce que vous allez vous habiller ? Peut-être qu'on va être plus sur la notion de paraître, pour cette journée. De se montrer sous son meilleur jour. De faire attention, peut-être, aussi à sa prestance, vous voyez ? Dans votre activité, dans votre côté pro. Vous avez peut-être envie, en tout cas, de montrer, de vous mettre en valeur au niveau de votre beauté extérieure. Vous voyez ? Donc, on est sur le côté superficiel. On ne va pas en profondeur. On reste en surface. Et puis, on a besoin, justement, de paix. On n'a pas besoin de remuer encore des choses émotionnellement déstabilisantes. Là, vraiment, on a envie de se sentir plutôt bien. De rayonner un peu. On peut voir ici, avec le triomphe, il y a ce personnage ici qui envoie des bonnes ondes. Donc, il y a l'idée ici de vouloir rayonner un peu, de se faire beau, de se faire belle. Voilà, d'être dans de bonnes dispositions. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici ? Pour notre activité énergie d'action pour cette journée du lundi 20 juillet. Qu'est-ce qu'on me dit ici ? Ok. Nous avons la roue de la fortune qui nous parle, effectivement, d'un changement qui se met en place. Pour certains, vous allez vouloir changer d'état d'esprit, changer de look, éventuellement. Changer, voilà, votre façon de paraître aux yeux des autres. Il y a une envie de changement. Il y a une envie de, voilà, de se sentir plus à l'aise, d'être plus en paix avec soi-même. Ici, avec le roi de bâton, on nous parle d'entreprendre. Le roi de bâton, lui, il a la fougue. Il a l'énergie, il a l'envie d'entreprendre les choses, de prendre une initiative. On est sur la notion d'initiative ici. On ne se pose pas de questions. On a confiance. On a la force. Ici, avec le lion, on a vraiment confiance en nous pour, justement, entreprendre quelque chose. Un changement, selon moi. Un changement d'activité, un changement, quelque chose. On va se mettre en avant. On se montre vraiment sous son meilleur jour ici. Peut-être que pour certains, vous avez un entretien d'embauche, quelque chose qui va vous permettre de vous montrer sous votre meilleur jour. Oui, avec la carte de l'impératrice, on nous parle ici de créativité, de projet, de fertilité. On vous dit ici que pour cette journée, on va vous apporter vraiment votre créativité va être mise à l'honneur. C'est-à-dire que si vous aviez des projets, des idées, des choses que vous souhaitez mettre en place, on vous apporte le courage, la volonté, l'envie d'entreprendre et d'initier un changement positif en vous. Vous allez peut-être, pour certains, vous mettre plus en avant et vous sentir beaucoup plus à l'aise, justement, pour porter vos idées, vos projets, vos idées. Voilà, il y a des choses comme ça. Waouh, regardez ça. On nous amène l'empereur. Alors, ce n'est pas rien. L'empereur, c'est vraiment l'énergie qui représente une personne responsable, une personne qui a des responsabilités, qui sait gérer la situation. Quelqu'un de très mature et de très stable, à l'image peut-être d'un chef d'entreprise. Voilà, donc ici, on vous dit que vous avez, en tout cas, cette qualité qui va être certainement plus affirmée pour cette journée. Avec beaucoup d'idées, beaucoup de projets, de l'affirmation, de la stabilité et puis l'envie. L'envie, c'est quand même super, c'est un moteur. L'envie, la volonté d'entreprendre quelque chose. Il y a un changement qui est à l'œuvre. En tout cas, vous souhaitez changer des choses. Surtout sur la notion de paraître, sur la notion de... Voilà, si vous devez faire un peu de publicité, si vous devez vous montrer, si vous devez peut-être faire parler de votre projet, de vous mettre en avant. Si vous travaillez dans, je ne sais pas, dans un travail en collectivité, peut-être que c'est vous qui allez prendre certaines initiatives. Vous voyez, il y a vraiment des choses comme ça qui vous permettent de vous sentir beaucoup plus à l'aise. Et pourquoi pas de triompher. C'est plutôt sympa comme énergie pour cette journée. Donc ça, c'est chouette. Savoir se mettre en valeur. Donc ça, on va y arriver. OK. Du côté relationnel, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Du côté relationnel et sentimental, pour ce lundi, ce lundi 20 juillet, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, ici, on nous parle de répétition des schémas. Il y a quelque chose qui revient, une situation qui se répète. OK. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus. Il y a peut-être l'idée ici d'un triomphe aussi, sur une situation qui avait tendance à se répéter. Peut-être que maintenant, vous allez réussir à sortir de ce cycle. OK. Et retrouver une forme de paix et de sérénité par rapport à ça. Et d'un équilibre qui revient. OK. Donc répétition des schémas. Oh oui, d'accord. Oui. Pour certains, vous allez vraiment réussir à sortir d'un cycle infernal. Il y a une relation qui, en tout cas, est fatigante. Ou qui l'était. Qui était très fatigante, épuisante pour vous. J'ai vraiment ce sentiment que pour certains, vous allez prendre la décision de laisser. De laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être de laisser une relation. Mais ça peut être de laisser également de la peine. du chagrin, de la colère, de la rancune. De laisser ces énergies-là derrière vous. Parce que vous en avez assez. Voilà. Que ce soit toujours la même chose, en fait. Que ce soit toujours les mêmes sujets. Toujours les mêmes disputes. Toujours les mêmes difficultés. Au sein d'une relation. Que ce soit familiale, amicale ou amoureuse. Voilà. Pour certains, en tout cas, vous avez compris qu'il était temps, en tout cas, de tourner le dos à tout ça. Et de vous concentrer sur autre chose. On retrouve notre roue de la fortune, qui nous parle de changement. Les énergies nous poussent à changer. À vraiment nous... Pardon. Pour certains, à sauter dans le vide. À tourner le dos à des choses qui ne nous conviennent plus du tout. Voilà. Il va falloir aussi ne pas hésiter à défendre un petit peu ses intérêts, ici. À quelque part s'affirmer. L'énergie de la 5 de bâton me parle un petit peu de... Quelque part de défendre un peu son point de vue. De savoir s'affirmer. Et de ne pas... De savoir oser dire non. Voilà. Quand il le faut. Pour vous. C'est important. Voilà. C'est ce que je ressens, ici. Je pense que pour certains, vous allez enfin vous affirmer. Et décider de ne plus reproduire un schéma qui est force... Qui ne vous convient plus. Tout simplement. Au niveau d'une relation. Ok. Pour cette journée, en tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de patience. Il va falloir faire preuve de... Oui. De patience. Prendre peut-être un petit peu sur vous. On voit ce personnage, ici, qui a planté ses graines et qui regarde pousser son petit arbre. Et il sait que ce qu'il a planté, en tout cas, va porter ses fruits. Donc, on retrouve un petit peu cette énergie de loi de l'attraction, ici. C'est important de se dire, pour cette journée, que vous n'avez plus envie de vous battre. Peut-être que vous n'avez plus envie de lutter dans une relation qui vous épuisait. Et qui a tendance, vraiment... Une relation avec un rapport de force, ici. On peut avoir aussi un rapport de force. Vous avez envie de lâcher prise, là-dessus. Et de vous dire, non, moi, je veux avoir... Je veux être dans un autre état d'esprit. Moi, j'aspire à quelque chose d'autre. Quelque chose qui, un jour, me rendra comblée de joie, comblée de bonheur. Qui sera vraiment à l'image de ce que je souhaite. Vous voyez ? Que ce soit au niveau relationnel, par exemple, ici. Voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée, ici, de réussir à émettre... Émettre. Cette carte-là me fait penser vraiment à un émetteur. Vous voyez ce petit personnage, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit personnage, ici, qui est très joyeux. Et en fait, on peut apercevoir, effectivement, les ondes qu'il émet. Et ça, c'est très intéressant. Parce que dans ces énergies de nouvelle lune, c'est très important d'émettre vraiment la joie, le bonheur, les souhaits que l'on veut, les buts que l'on souhaite atteindre. Et de rayonner comme ça, avec beaucoup de paix, de sérénité et de joie. Voilà. C'est ce que je ressens, ici. Donc moi, j'ai la sensation pour cette journée, ça va vraiment être une journée très légère. Très axée sur le fait, voilà, de faire un peu ce que vous avez envie. De s'affirmer aussi, d'avoir cette énergie de confiance et de reprendre un petit peu les rênes pour cette journée. Et de s'affirmer, de dire non quand on a envie de dire non, tout simplement. Et de ne plus se prendre la tête. Voilà. Tout simplement. Et d'être vraiment dans une sensation de paix, de tranquillité. et de savoir que de toute façon, tous vos efforts vont finir par payer un jour. Ok. Donc ça, c'est chouette. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Quel est le conseil pour nous, pour ce lundi 20 juillet ? Que nous avons le conseil du jour. Nous avons la 7 de l'action. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Vous voyez, le problème auquel vous êtes confrontés vient peut-être de vous. Et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc vous voyez, à partir du moment où vous allez prendre conscience, finalement, que vous ne souhaitez plus alimenter cette répétition de schéma, ce cycle, et bien finalement, vous allez sortir de ce cycle, vous allez décider de changer de direction et de laisser derrière vous, voilà, en tout cas, un conflit. Voilà. Ce n'est pas forcément que vous allez couper les liens avec une personne. Je dirais plutôt que vous allez laisser ça derrière vous, le conflit. Vous n'allez plus l'alimenter. Vous allez finalement lâcher prise et vous dire, bah tant pis. Bon, tant pis, voilà, moi j'en ai marre de me battre. Maintenant, je vais me concentrer sur autre chose. Tout simplement. Et on vous dit, surtout, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer. Dites non quand il le faut et puis changez de route, tout simplement. Ne répétez pas des choses, des situations que vous avez déjà vécues et qui finalement ne mènent à rien. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada